bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui me semble intéressante voilà pour du court terme voir voir des zones d'accumulation pour du long terme je vous expliquerai tout ça ensuite bien sûr on fera un gros point sur le 4 40 et de la semaine qui s'est coulé avec jeudi on a eu l'inflation américaine donc on va en reparler pour les personnes intéressées par mon twitter le lien dans la description n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne on est de plus en plus nombreux donc je vous en remercie et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo allez on passe au sommaire donc on commencera par faire un gros point sur le cac 40 voir ce qui s'est passé cette semaine et essayer de voir ce qui peut se passer la semaine prochaine ensuite on verra atos thalès revoir le média et bon duel et bien sûr on finira par une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu précédemment bien sûr je ne suis pas un conseiller financier mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement elle est juste réalisé à but pédagogique chaque investisseur d'avoir sa propre stratégie investir en bourse représente un risque vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions donc on se retrouve sur trading you pour faire le point sur le cac 40 donc je me suis mis en hebdomadaire pour déjà voir cette succession de belles bougies haussières quand même on en a six ça veut dire qu'il ya ça fait six semaines qu'on fait que des hausses sur le cac 40 c'est quand même assez rare quand surtout quand on voit les bougies de chaque fin de semaine qui sont presque toujours plus haute donc c'est quand même exceptionnel ce qu'on est en train de vivre ce mois d'octobre et puis ça continue en ce mois de novembre jusqu'à où il va aller je ne sais pas mais c'est quand même un sacré rebond bon je vous épargne le récap quand même d'avant on était on était au plus haut et début janvier pour le moment notre plus bas de l'année c'est au mois de septembre vers les 5712 on va se mettre en daily alors en daily ma vidéo de la semaine dernière donc c'était on avait clôturé le vendredi 4 où je vous avais expliqué que je m'étais fait piéger le jeudi on avait ouvert un gap baissier sous la moyenne mobile 200 et je pensais qu'on allait repartir à la baisse donc j'avais ouvert une position de bx4 je me suis fait sortir illico presto j'ai pris mes 5 % de pertes et puis et puis voilà on a on a cassé cette moyenne mobile 200 qu'on n'arrivait pas à franchir depuis ben on n'a jamais réussi à la franchir quand depuis qu'on était passé en dessous en février 2022 donc là on l'a franchi avec avec violence bas avec presque 3% de hausse sur cette bougie après ce qui était intéressant c'est début de semaine vous avez parlé il faudrait qu'on fasse une petite congestion cette semaine pour essayer de repartir la hausse c'est ce qu'on a eu on a eu lundi mardi mercredi une bougie d'attente parce qu'on savait que jeudi il y allait avoir les chiffres de l'inflation côté américain donc voilà les chiffres ont été plus bas que le consensus donc c'est pour ça qu'on s'est envolé jeudi dernier sur le sur le cac on a pris presque 2% donc où est-ce qu'on en est on en est que là maintenant vous avez mis ce gap qui aurait pu faire résistance mais voilà soit sont les indices sont les yeux arrivés sur les l'inflation donc dès qu'on a une bonne nouvelle et ben et ben ça s'envole et si on a un jour une mauvaise nouvelle et ben ça sera pas plus de pour cent mais on fera une baisse de moins 4% peut-être le jour on sera au dessus du consensus donc à suivre pour ce qui est des niveaux intéressants bah il ya ici la 6600 on voit la bougie d'aujourd'hui quand même bougie d'hésitation il ya assez grosse bataille entre les vendeurs et les acheteurs parce que c'est cette zone des 6600 a été quand même résistance en mai en juin en août et là on vient d'y retourner en plus on est en haut de ce canal j'ai fait ce petit canal haussier là on est en haut du canal haussier au niveau du rsi on est on est un peu rentré en zone de surachat donc donc voilà je voulais vous faire voir au niveau de l'inflation donc sorti à 7,7% variation annualisée là aux états unis consensus était de 8 donc on voit quand même la belle la belle baisse la baisse au niveau de l'inflation américaine qui est du bas bien sûr au relèvement des des taux directeurs de la fed je vous remette les taux directeurs de la fed voilà ils sont quand même déjà à 4% à 4% pour mi décembre il parlait de 65 points de base c'était revu à je pense qu'ils vont faire 50 vu que pour le moment l'inflation baisse donc 50 points de base c'est pour ça que tout ce qui est valeur tech on a vu le nasdaq qui a fait je crois plus presque 7% jeudi donc tout ce qui est valeur tech peut-être va falloir aller les chercher pour cette fin d'année ça pourrait essayer qu'on souffre faire le plus et c'est peut-être elles qui vont qui vont gagner le plus cette fin d'année donc donc à suivre mais ce qui est sûr c'est que côté europe on est quand même loin de ces bons de ces chiffres déjà au niveau du de l'inflation voilà vous voyez bien la différence avec les états unis on est on a toujours pas atteint le pic on est à 9,9 mois de septembre là je pense que c'est dans deux semaines peut-être la semaine prochaine la bce où ils vont où je pense qu'on va être vers je crois qu'ils prévoient un peu près de 10% donc ça veut dire que ça va encore augmenter donc on est très très loin du cycle au niveau cycle économique de l'autre côté de l'atlantique et aussi on est très très en retard au niveau des taux directeurs qu'on a visé à 4 n'ont n'est qu'à 1,25 donc nous va falloir beaucoup de temps pour inverser la tendance contrairement aux américains voilà pour cette histoire d'inflation on va repasser sur le sur le cac 40 alors ce que ce que j'aimerais parce que ce que je pense qu'il va se passer la semaine prochaine c'est qu'on va sûrement quand même avoir une petite petite correction quand on voit qu'on est quand même très très éloigné de cette moyenne mobile 10 ce que j'aimerais c'est une petite petite correction on va dire aller jusqu'à la moitié de cette bougie de jeudi même même vers les 6400 tout en restant dans ce canal haussier je pense qu'il faudrait faudrait travailler au moins 2,2 fois cette résistance des 6600 parce qu'elle va être dure à passer mais plus on aura des petites bougies qui vont s'en approcher sans grande volatilité je pense qu'on peut qu'on peut la qu'on peut la casser pour après casser faire notre pull back et puis après ben force est de constater qu'on est toujours sur sur un mouvement haussier et ben un prochain objectif c'est laisser les 6000 6800 points et quand même quand on voit qu'on est quand même à de notre plus haut de début janvier il nous manque que 11% quand même c'est quand même fou de se dire que dans si on arrive à faire aller 10% on se retrouve bas on se retrouve à zéro depuis le début de cette année alors est ce qu'on va est ce que ça va se passer je vois aucune raison commenta 7000 7400 aucune mais bon quand on était là je voyais aucune raison pour commenta 6600 donc en bourse tout peut arriver faut pour ça qu'il faut qu'il faut qu'il faut faire toutes sortes de scénarios pour pas être surpris le le jour venu donc une petite correction serait la bienvenue et puis par contre si on a un franchissement de des 6300 dans la semaine alors là attention parce que là ça peut très bien accélérer à la baisse dans un marché violent comme cette année faut se dire que quand ça accélère à la baisse comme à la hausse comme on a eu ce dernier c'est bas ces cinq dernières semaines ça peut très bien se passer à la baisse pareil donc voilà attention force est de constater toute façon on est au dessus de la moyenne mobile 10 donc privilégier les achats tout en voilà en bien sûr en ayant des bonnes congestions des bonnes zones d'achat avec un stop court et puis voilà après pour le moment aucun signe de baisse petite consolidation serait la bienvenue pour la suite voilà au niveau du cac 40 à suivre la semaine prochaine voir cette résistance des 6600 est ce qu'on va refluer ou est ce qu'on va la passer voilà la semaine prochaine donc passons à atos donc je me suis mis en weekly pour bien voir la tendance de fonds qui était qui était plutôt jolie entre 2011 et 2018 mais voilà depuis qu'on a passé en dessous de la moyenne mobile 200 hebdomadaire on voit qu'on a réussi qu'on a essayé de la franchir mais qu'on n'a pas réussi et puis après ben on a on s'est complètement effondré sur le cours de la de datos on a quand même perdu depuis le 4 janvier 2021 presque presque un an et demi deux ans assez plus bas à 90% donc cela ça commence à faire du dégât quand on perd 90% mais ce qui est intéressant si on se met en daily c'est c'est qu'on essaye de on essaye de repartir je crois que j'avais eu quelque chose plutôt intéressant aussi en moi sur atos j'avais vu voilà cette zone de 2008 qui était à 11 euros quand même on a quand même été encore plus bas sont plus bas historique c'était en septembre à 7 euros 7 euros 27 donc on avait on avait ce support des 11 euros historique qui n'a même pas tenu dans la baisse on était descendu à 7 euros un peu plus de 7 euros et là là ce qui est intéressant c'est qu'on met en place une tendance haussière intéressante on voit bien des débats de plus en plus haut voilà est ce que j'aimerais ce que j'aimerais pour rentrer une position d'athos vu que je pense que le secteur de la tech va être plutôt recherché les semaines à venir bah c'est un pull back vers les 10 30 pour après au moins aller chercher déjà dans un premier temps les 12 euros sur cette résistance des 12 euros voilà ce que là on a quand même eu plus 4 presque 5% jeudi vendredi on a eu plus 11% donc une petite correction citatos serait serait la bienvenue pour les personnes bas qu'on qu'on louper on va dire le train jeudi et ben comme moi j'aimerais bien la prendre vers les vers les 10 euros 10 euros 40 pour essayer d'aller chercher les dans un premier temps les 12 12 euros avec un stop vers les voilà je mettrai un stop en dessous en dessous parce que là on a on a le gap de n'a pas été fermé le gap de jeudi à vendredi donc je mettrai un peu en dessous du gap là et puis dans un premier temps aller chercher les 12 ferait un gain en ratio risque de 4 donc c'est déjà pas mal mais bon atos c'est violent dans les deux sens donc donc voilà secteur de la tech recherché je pense dans les semaines à venir donc si on a une petite respiration d'athos et ben et ben essayer de rentrer une position vers les 10 50 le stop en dessous du gap et puis on voit ce que on voit ce que ça donne premier tp je pense 12 euros et puis après ben après on a de la marge ainsi si ça veut s'envoler au niveau du rsi on n'est pas encore zone de surachat donc voilà peut-être les gens vont vont commencer à prendre des bénéfices après par contre si la semaine prochaine ça commence à continuer encore de de grands grimper en ligne droite et ben voilà attendent attendent ce pull back sur cette résistance des 12 euros qui deviendra support c'est tout à fait possible aussi de de rentrer ici on mettrait un stop bas en dessous on verra la semaine prochaine les bougies qui vont qui vont arriver et puis après bon on accompagne m'accompagnera atos on a déjà cette zone des à peu près 14 euros 60 à aller chercher et puis voilà si ça veut aller encore plus haut vers les vers la moyenne mobile 200 et ben on prendra voilà au niveau au niveau d'atos après pour du très long terme ça m'intéresse pas vraiment même si voilà comme je vous ai dit avec une baisse de 90% il ya du gros potentiel de retournement mais il ya aussi quand on a une baisse de 90% on peut malheureusement aller bien plus bas donc faut faire attention dans ce dans ce genre de dossier voilà mon analyse pour atos donc passons à thalès donc personnellement voilà je suis actionnaire de thalès la dernière fois que j'ai pris des actions thalès pour mon portefeuille peu à long terme c'était le 25 octobre puis depuis voilà j'attends une une respiration pour pour accumuler du du thalès qui me semble intéressant pour du pour du long terme surtout son secteur défense défense je pense pour pour l'europe à de belles années devant devant elle donc voilà donc graphiquement ce qu'on peut voir c'est en hebdomadaire ben on était toujours au dessus de la moyenne mobile entre la moyenne mobile 200 entre 2013 jusqu'à 2019 où là on est passé en dessous il ya la crise kovid après on a peiné à peine à se relancer et après bon bien sûr on a eu on a eu l'invasion malheureusement de l'ukraine qui a qui a joué bas pour pour thalès avec tous les contrats à venir pour la pour l'europe avec la cyber sécurité et bien sûr la défense donc donc voilà pourquoi on a un énorme gap aussi et puis et puis là on est on va se mettre en délit on a fait voilà un beau range plus haut vers les 128 euros le bas du range vers les 111 euros qui était une une résistance de 2018 est donc là on a eu une baisse de presque 9% aujourd'hui si vous n'avez pas vu l'info c'est c'est que des hackers ont récupéré des données de thalès pour pour les vendre ou pour les mettre sur le dark web donc c'est pour ça que qu'on a eu bas des qu'on a eu une forte baisse parce que bon on sait pas ce que ça va donner c'est pas ce qu'ils ont eu comme comme information bien sûr thalès a communiqué comme quoi c'était pas grand chose qu'ils étaient sur le coup mais bon un communiqué classique donc affaire à suivre on sait bien que ça peut très vite partir très vite partir à la baisse dans ce genre de dossier si après si après il ya plus que des dossiers qui ne servent à rien donc à suivre de près quand même sachant que je suis actionnaire mais graphiquement ce qui est intéressant c'est qu'on sait qu'on retourne sur cette moyenne mobile de 100 on retourne sur ce support d'un peu près 112 euros donc est ce qu'on va avoir la capacité à faire un petit rebond à la petite congestion pour retourner sur sur cette résistance des 126 euros à suivre si par contre ça ça casse ce support des 111 alors là on va être attiré par ce gap donc donc voilà et donc direction déjà le haut du gap vers les 98 euros et après 92 euros donc à suivre les personnes qui sont intéressés par du thalès pour le long terme personnellement je pense que j'ouvrirai je prendrai quelques quelques actions par ici là vers les 110 111 euros si des fois elle retourne à elle retourne là où ben tant mieux pour vous si elle commence à corriger violemment et même à revenir vers les 92 euros et ben vous en reprendrez moi personnellement je pense que je vais attendre de voir la semaine prochaine voir comment que ça réagit le marché on peut très bien par exemple lundi au mardi on a encore des infos comme quoi ils auraient ils auraient acquis des données très sensibles etc voilà c'est possible qu'on ait encore une bougie de deux moins dix pour cent et voilà si on a ça lundi au mardi bah va falloir attendre une stabilisation du cours pour faire quelque chose si par contre on a une petite bougie petite bougie verte lundi et mardi avec voilà une petite congestion et qu'on tourne autour de cette ce support des 111 je pense que je reprendrai du thalès vers les 111 5 114 euros pour essayer d'aller bas d'aller viser toujours toujours plus haut sur thalès parce que sachant que je n'ai pris le jeudi 28 octobre bien sûr j'ai une plus value latente de presque 50% mais malheureusement je n'en ai pas beaucoup donc c'est quand quand l'action baisse on est content de faire baisser notre pru mais quand l'action monte faut bien aussi en racheter des actions donc donc dans les deux cas c'est compliqué c'est pour ça que j'attends aussi des points d'entrée stratégiques pour mon portefeuille long terme donc voilà au niveau de thalès des bons dividendes aussi pour ceux qui connaissent pas fondant fondamentalement le titre donc à suivre la semaine prochaine voir ce que ça donne autour des 111 euros de ce support pour voir ce que ça donne donc passons maintenant à re world media donc voilà une très très belle tendance au cierge en hebdomadaire on voit qu'on est resté presque toujours au dessus de la moyenne mobile 200 c'est plus haut historique était en novembre 2021 à décembre 2021 à peu près à 7,80 euros donc très belle très belle croissance pour re world media on va se mettre en daily pour voir ça de plus près on voit qu'on a vu qu'on a jamais passé les 7 euros 80 qui était grosse résistance qu'on est reparti après à la baisse ce qui est intéressant c'est ce support des 4 euros 80 4 euros 90 4 euros 70 qui était résistance en avril 2021 qui est devenu support en mars 2022 on est revenu faire une belle mèche mèche passe sur la bougie du 29 du 28 septembre à 4 euros 80 et depuis on depuis on décolle quoi ce qu'il va falloir maintenant attendre et ben c'est comme d'habitude là on a vu aujourd'hui que il ya eu il ya eu des ventes on n'a pas une très très bas on a une belle bougie haussière on a vu que quand on est à s'approcher des 5 euros 70 il ya eu des vendeurs donc on n'a pas franchi encore cette résistance des du plus haut de du 26 octobre on est pile poil au même niveau donc pour moi pour pour un set up d'achat pour revoir le média il va falloir attendre ce franchissement de de résistance donc un peu comme bon duel peut-être qu'on va la semaine prochaine si si le cac 40 reflue un peu peut-être que il ya des actions qui vont aussi un peu baissé avec ses deux grosses hausses de jeudi vendredi donc pourquoi pas pourquoi pas voilà naviguer sur ce support oblique pour après franchir cette cette résistance pour le bas qui dessus et puis après la direction premièrement la moyenne mobile 200 qui sera qui sera en plus sur sur toutes ces zones là voilà et puis après ben on ajustera au fur et à mesure mais à suivre à suivre de près la semaine prochaine sur sur world media bien sûr si on si on a encore un une cac haussier et que ça continue encore à la hausse et ben va falloir franchir une petite une belle bougie petit un petit pull back et on y va directement avec un stop très court en dessous des petites bougies qu'on aura lundi au mardi et puis en avant on verra bien voilà au niveau de revoir le média graphiquement je trouve intéressante donc à suivre de près aussi début de semaine prochaine bien sûr si si on casse là et qu'on commence à casser ce support et ben va falloir aller voir plus bas et puis si si on va en retourne sur les 4 80 ben là c'est pareil va falloir encore trouver des 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 congestions des bons setup d'entrée pour reprendre du revoir le média en en court terme voilà mon analyse sur voir le média donc passons à bon duel donc je suis en weekly ben pour voir que graphiquement c'est pas joli depuis depuis 2018 avancé avant c'était c'était bien on avait une belle tendance haussière mais depuis 2018 on voit que voilà c'est c'est grosse grosse chute passé on est passé en dessous de la moyenne mobile 200 weekly et depuis on arrive même plus en s'en approcher donc c'est pas joli mais on peut quand même quand même jouer des rebonds il ya des choses à faire pour du swing du court terme moyen terme je pense sur des actions comme ça donc c'est pour ça que je vais vous la montrer ce qu'on pourrait tenter la semaine prochaine ou les semaines à venir si des fois le marché continue à être de notre côté donc on vous voilà on voit que ça c'est un peu comme comme atos on a une formation de une formation de tendance haussière et puis voilà la stratégie c'est c'est de c'est contrairement à atos on a eu cette bougie là d'aujourd'hui où on a fait 0 on a on a on a rien fait aujourd'hui on a une bougie d'hésitation qui pourrait être intéressant la semaine prochaine voir 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 déjà la bougie de lundi c'est on est plus on a une bougie rouge ou plutôt une bougie plutôt une bougie verte donc je pense qu'il va falloir attendre lundi de voir la bougie qu'on aura la clôture de lundi soir voir comment que le cours se comporte sur bon duel donc il ya plusieurs possibilités si on a une bougie rouge lundi et bien peut-être qu'on va avoir un retour vers cette moyenne mobile 10 vers ce support ce support oblique qui pourrait être aussi intéressant mais va falloir un peu plus attendre pour avant de avant de rentrer sur bon duel attendent qu'on fasse qu'on suivre un peu c'est ce support oblique pour après casser voilà cette résistance bas qui a été support en septembre qui était résistance bas le le premier novembre qui est ben revenu résistance peut-être peut-être bas hier et puis voilà après on casse ont fait pull back première zone à aller chercher déjà les voilà les traits à peu près 13 euros 13 euros 10 et puis après ben plus haussi affinités sur bon duel donc affaire à suivre est ce que est ce que les industriels vont être vont être abandonnés pour et les valeurs de la tech on verra bien mais mais voilà bon duel pour d'elle peut être intéressante pour la semaine prochaine au niveau du rsi voilà on est on est bien on est au dessus de 50 donc c'est toujours toujours tendance haussière du rsi en weekly voilà en weekly on a on a des belles ce qui intérêt vous voyez on a une bougie rouge mais très hésitante une belle bougie haussière verte pareil une bougie rouge hésitante belle bougie bougie rouge belle bougie possible à suivre la semaine prochaine on vient de passer la moyenne mobile 10 voyez qu'on l'avait pas passé depuis depuis un long moment depuis juin sur bon duel en hebdomadaire donc c'est donc il ya du positif ces dernières semaines sur sur bon duel donc à suivre la semaine prochaine pour les personnes intéressées par le par le titre pour du du court terme swing voir si on suit cette ce support oblique ou si on casse directement cette résistance avec un type au bac dessus pour repartir à la hausse voilà au niveau de bons duels donc pour faire une petite synthèse de cette vidéo on a vu le cas qui est toujours haussier mais je pense quand même qu'il est quand même plus près de la fin de sa hausse que du début donc va falloir faire attention sûrement à une petite correction la semaine prochaine mais il va falloir faire attention que ce soit pas un retour à la baisse violente parce que tout tout peut arriver donc c'est pour ça pour vos investissements court terme fait fait attention si ici si vous le sentez pas ben investissez pas surtout aussi ne courait pas après le train on a vu on a vu jeudi une envolée du cac et puis vendredi là c'était moins violent mais bon on a eu comme comme je vous ai fait voir atos en deux jours et elle s'envolait donc donc faut faire pas personnellement j'en ai pas pris aujourd'hui j'aurais pu prendre du atos mais je pense qu'il faut vraiment avoir un setup d'entrée un money management savoir avant de avant de se lancer dans l'action ou mettre son stop ou aller chercher le tp et ne pas se précipiter sur une action comme comme atos par exemple si voilà si celle s'envole encore ben j'aurais j'aurais loupé le train mais mais par contre si ici la personne qui en a pris cet après midi et qu'elle fait une grosse correction et ben là elle va commencer à s'affoler parce qu'elle va dire bah ça va retourner à la baisse elle va commencer à peut-être vendre et que que nous on entourera peut-être dedans et c'est là qu'on qu'on aura la mais le meilleur ration le meilleur ratio entre le gain et perte voilà ne pas se précipiter en bourge je pense que c'est primordial après ben à suivre au niveau des l'école la macroéconomie l'inflation zone euro on est l'inflation américaine à suivre l'inflation zone euro et puis à suivre surtout moi de décembre voir la fed et puis les indices américains voir comment qu'ils vont réagir les prochains jours avec leur plutôt bonne nouvelle de l'inflation voilà le je pense que le cac va corriger il va pas monter jusqu'au jusqu'au ciel comme ça va bien falloir un moment donné qui corrige donc à voir si c'est la semaine prochaine donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo voilà j'espère que ça vous plaît ce genre d'analyses techniques donc n'hésitez pas à vous abonner à partager la chaîne à liker la vidéo ça fait toujours plaisir si vous avez un petit commentaire à mettre très ravi de de vous répondre et puis n'oubliez pas mon twitter est dans la description pour les personnes intéressées et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez bye